Bonsoir, un petit front a circulé sur le nord de la France ce vendredi. Voici des images de Stella Plage dans le Pas-de-Calais avec de la pluie ce matin. Mais ce front s'est disloqué et vous le voyez ce soir, le ciel est désormais totalement dégagé dans la région. En Méditerranée, la canicule continue. On a frôlé les 40 degrés dans le département de l'Hérault cet après-midi. 39 également à Villevieille dans celui du Gard. Voici des images de Cassie comme hier dans les Bouches-du-Rhône avec énormément de monde sur la plage. C'est l'un des secteurs littoral où il fait le plus chaud avec plus de 35 degrés aujourd'hui. Demain, le week-end va commencer sous le soleil pour les trois quarts du pays. Mais vous aurez par endroits quelques grisailles dans le quart nord-ouest, notamment vers les pays de la Loire. Mais elles vont rapidement se dissiper en après-midi avec un soleil généreux pour tout le monde. Peut-être un orage quand même pour les Pyrénées et pour le sud des Alpes. On n'en parle plus en soirée avec du grand beau temps généralisé. Les températures de la matinée évoluent entre 13 degrés pour le bocage normand et 26 degrés pour la côte d'Azur à Nice. Et pour l'après-midi, la chaleur s'intensifie, notamment au sud de la Loire où on aura souvent entre 30 et 36 degrés. On grimpera jusqu'à 38 du côté du Languedoc. Voici la carte qui vous montre les maximales attendues avec donc jusqu'à 37 à 39 degrés entre le département de l'Aude et le Languedoc. Languedoc pour dimanche. Le soleil reste très généreux aux quatre coins du pays, comme la veille peut-être un orage pour les Alpes et pour les Pyrénées. Et surtout la chaleur qui va s'accentuer en gagnant jusqu'aux régions du Nord. On aura 33 degrés à Brest et Paris, 35 à Rennes, 36 à Nantes. Et on prévoit autour de 40 degrés en Aquitaine dans la région de Bordeaux. On pourrait même aller localement jusqu'à 41 ou 42 degrés du côté des Landes. Lundi, le soleil reste généreux dans les deux tiers est. On retrouve quand même quelques nuages à l'ouest, notamment sur le Finistère ou encore sur l'Aquitaine. Les températures vont nettement reculer sur ces régions océaniques. Mais ailleurs, le pic va se prolonger en gagnant le nord du pays. 34 attendus à Bruxelles, 35 à Lille, 36 pour Reims et jusqu'à 38 à Paris. Notez aussi que les températures nocturnes seront excessivement douces pour mardi. Encore des conditions chaudes et lourdes, même si on perdra plusieurs degrés. On pourra encore atteindre les 35 de l'Alsace à la Provence. Mais on va surtout surveiller un risque d'orage, notamment pour la fin de la journée et pour la nuit suivante entre les Pyrénées, les frontières du Nord et celles de l'Est. Des orages qui devraient perdurer mercredi dans l'Est du pays. A nouveau, ils pourront être assez marqués. A l'arrière, un ciel variable. On perdra à nouveau plusieurs degrés. Mais ça restera quand même estival, une moyenne de 27 au Nord et de 30 au Sud. Toujours des températures estivales pour jeudi, avec une amélioration, des éclaircies beaucoup plus généreuses, sauf près des côtes de la Manche où on aura de nombreux nuages et peut-être quelques gouttes et un petit front qui concernerait le Nord du pays vendredi. Mais ailleurs, de larges éclaircies et toujours une chaleur estivale. On termine dans le département de la Savoie, avec des conditions optimales à nouveau aujourd'hui. Ici, sur la commune de Granier, nous sommes à 2300 mètres d'altitude. On a pu profiter de conditions bien appréciables. Demain, nous sommes le samedi 10 août et nous fêtons la Saint-Laurent. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.